Et bonjour à tous, c'est Bestiaux, bienvenue à cette nouvelle vidéo découverte, aujourd'hui consacrée à NPPDRush de Milk of Ultraviolet, donc un jeu complètement barré de Telenberry, pour le studio Ryslav Games. Alors quand je dis complètement barré, c'est vraiment le cas en fait là, pour vous donner, pour faire un petit point sur l'histoire. En gros ça se passe dans la ville de Noseus Pines, qui est complètement ravagée en fait par une drogue qui est appelée la Nox, qui a été en fait insérée dans la ville par, enfin introduite dans la ville par le gérant de la boîte de nuit ultraviolette justement. Et vous-même vous êtes un ancien addict en fait, dont le corps a été complètement ravagé par la drogue, et votre dépouille a été récupérée pour être greffée sur une moto de combat. Donc ça ressemble un petit peu, c'est un peu le délire Robocop, sauf que là vous serez sur une moto de combat, donc avec un canon rotatif dessus. Donc le jeu se présente un peu comme un Twin Stick Shooter, donc en vue du dessus, vous vous déplacez au clavier, vous bougez le canon à la souris. Vous allez devoir combattre un peu toutes les bestioles qui sont dans la ville, et vous allez surtout devoir sauver 30 junkies en 5 minutes. Alors 5 minutes c'est vraiment court, mais le fait de tuer des monstres va vous donner de l'argent, et avec l'argent vous allez pouvoir aller dans la boutique pour faire différentes choses. Acheter du temps, acheter de la drogue pour reprendre des points de vie, augmenter votre tir de base, louer une prostituée qui compte comme un junkie sauvé, et enfin une petite surprise que je vous en trouvais tout à l'heure, donc vendre vos organes au marché noir. Voilà, quand je dis que le jeu est barré, c'est vraiment le cas. Alors graphiquement, donc on va y aller, on va se lancer. Donc voilà, donc ça c'est mon supérieur qui me donne donc mes ordres, voilà, il faut que je sauve 30 junkies en 5 minutes, et après je dois aller le retrouver au 5ème étage de la ville. Donc ce qu'il faut savoir c'est que la ville en fait elle est fixe, contrairement à la plupart des jeux, voilà, donc ça c'est un junkie à sauver, hop, vous voyez maintenant j'en ai plus que 29 à aider. Alors, un des 3 ennemis différents dans le jeu, donc celui-là il vaut le coup parce qu'il rapporte beaucoup de pièces d'or, les petites bases comme ça valent un peu moins le coup parce qu'ils rapportent une seule pièce. Si je bouge pas, hop, si j'attends un petit peu, il y a une cible qui va apparaître sur moi, et je vais commencer à être pris en chasse par une mitraillette, voilà. Voilà, une mitraillette va me tirer dessus, donc vraiment le jeu est ultra dynamique. Et vous voyez donc l'espèce de boule de feu qui me suit là, c'est justement cette petite cible qui m'est pris en chasse. Donc les ennemis, il y a l'espèce de truc motorisé là qui apporte beaucoup de pièces, donc eux il faut les tuer. Il y avait les trucs violets qui tournent et qui ont beaucoup de points de vie, eux il faut passer à côté, ça vaut vraiment pas le coup de perdre du temps. Et les ennemis de base, donc eux il faut les détruire aussi si vous pouvez, voilà, ça ne met pas trop long à détruire. Alors ce que je disais dans la critique en fait, moi les graphismes ne me dérangent pas, je trouve ça même plutôt rigolo le parti pris, par contre ce qui me dérange vraiment c'est les grosses flutrages de sang qui apparaissent à chaque fois que soit vous infligez des dégâts, soit vous subissez des dégâts, c'est vraiment vraiment désagréable ça par contre. Donc voilà, à chaque fois que vous allez sauver un junkie, ça va vous redonner 10 points de vie. Et là en gros mon but ça va être de rapidement avoir 5000 pièces d'or, c'est que 5000 pièces d'or je vais pouvoir faire level up mon arme de base, et à partir de là je serai bien pour lutter contre la criminalité. Alors c'est vraiment un des problèmes du jeu, c'est la durée de vie en fait. En gros vu que les maps sont fixes, donc c'est intéressant. Suite d'un point de vue speedrun c'est très bien, ça veut dire qu'à chaque essai vous allez pouvoir optimiser un peu votre trajet, et vous allez donc pouvoir améliorer votre temps au fur et à mesure. D'ailleurs le score de fin de partie est basé là-dessus. Par contre, une partie en gros ça dure une dizaine de minutes, pas plus, donc rapidement, ça lasse vraiment rapidement. Il n'y a pas de mini-map, donc du coup le fait de refaire encore et encore le jeu va vous permettre de savoir où sont les junkies pour aller les chercher plus rapidement, mais du coup ça veut dire aussi que par exemple avec le format G de 10 minutes, je pourrais éventuellement vous montrer la fin en fait. Alors je ne vais pas le faire parce que je n'ai pas envie de spoiler, surtout qu'il y a un petit twist à la fin, enfin pas vraiment un twist, mais il y a un buzz de fin plutôt intéressant, il y a une petite explication de pourquoi il y a eu la drogue, etc. Mais voilà, mais du coup c'est vrai que pour les personnes qui vont jouer beaucoup au jeu, rapidement vous allez comprendre un peu les mécanismes, et vous allez avoir une sorte de routine. Donc comme je disais, là mon but c'est d'avoir 5000 pièces d'or pour le level up en tir, après je vais essayer de collecter à chaque fois 3000 pièces d'or pour... Hop là, oui là je savais qu'il y a un junkie, je vais essayer d'avoir à chaque fois 3000 pièces d'or pour me rajouter 8 minutes au compteur, et après je dépenserais juste 1000 pièces de temps en temps pour acheter de la drogue, pour reprendre des points de vie si j'en ai besoin. Sachant que les points de vie vous en avez besoin, tant que votre tir de base n'est pas amélioré, une fois qu'il est amélioré vous êtes plutôt peinard, honnêtement il ne me reste plus que 10 secondes, parce que je parle et je n'ai pas du tout fait attention, et ben là voilà, donc là je vais avoir game over, parce que c'est impossible, genre là la zone de base elle est trop loin. Je n'ai pas pensé que vu que je parlais, forcément ça m'a tout décalé à mes timings. Bon ben voilà, très bien, il y a un beau petit file en vidéo. Donc recommençons, 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 donc ça je ne vous ai pas montré, je peux aller directement à la boutique si je veux, on va faire le tour de la boutique, comme ça au moins je pourrais vous montrer ça. Alors la boutique, donc je disais, pour 3000 pièces d'or, vous pouvez rajouter 1 minute à votre compteur, donc ça vous en aurez énormément besoin par la suite. Gunsmith, donc pour 5000 pièces, il augmente votre tir de base, sachant que vous ne pouvez le faire qu'une seule fois. Trafic d'organes, donc vous pouvez, vous pouvez troquer vos organes contre 10 000 pièces d'or, par contre à partir du moment là, vous allez saigner en permanence, donc vous allez perdre des points de vie en continu. Pimp, donc on peut louer les services d'une Skurgle pour 5000 pièces, et enfin le nightclub, donc pour 1000 pièces, on peut prendre de la drogue, par contre ça nous prend beaucoup de temps, donc ça nous redonne des points de vie, ça nous enlève du temps. Donc il y a un combo à faire vers la fin de la partie, vente des organes qui vous filent 10 000 pièces, avec les 10 000 pièces, c'est acheter du temps et de la drogue, comme ça vous vous remettez bien dans les deux domaines, et voilà. C'est un peu le principe du jeu, donc à chaque fois il faut que vous essayez de faire un équilibre entre les points de vie, les pièces d'art, et le temps restant. Sachant que d'ici, le déplacement est libre dans la ville. Ici je peux tout à fait aller directement au deuxième niveau si j'ai envie. Voilà, là je suis au deuxième niveau, je peux monter au troisième, je peux aller au quatrième, au cinquième, voilà. On est vraiment libre de nos mouvements, et il n'y a aucun indicateur pour nous dire combien il y a de junkies par niveau. Donc ça sera à vous vraiment d'explorer à chaque fois au maximum pour découvrir un peu tout ça. Allez, hop, c'est reparti. Donc il y a un petit bruit quand il y a un junkie pas trop loin, un petit bruit un peu aigu comme ça pour vous dire attention, il y a quelqu'un dans le coin qui fouille un peu. Hop là, allez, je me dépêche, tac, 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 tac. Bon en gros ce que je vais faire, c'est que je vais faire le premier niveau, et puis ça sera déjà pas mal. Donc là il ne fallait pas que je passe par là, là j'ai perdu un peu de temps, mais bon c'est pas bien grave. Hop, donc voilà, à chaque fois on a dix pièces d'art quand on ramasse un junkie. Donc toujours cette espèce de char à détruire. Donc ouais, graphiquement, je comprends pourquoi ce style artistique a été pris, parce que ça colle carrément avec le jeu, en plus c'est un jeu qui est censé se passionner les années 80, donc je trouve ça plutôt marrant, mais c'est vrai qu'à la longue ça fait vraiment mal à l'attaque, on s'y fait pas vraiment en fait. On finit par l'accepter le rendu, mais c'est jamais vraiment plaisant pour autant. Hop, tac, 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 donc là, hop, on défonce les balades, donc vous voyez ils sortent de la terre, alors on ne sait même pas trop ce que c'est les créatures qu'on lutte, enfin contre qui on lutte, c'est un espèce de truc organique un peu dégueu, mais la musique elle est vraiment sympa par contre, moi j'aime beaucoup, elle est bien rythmée, elle est bien apache. Donc toujours pareil, j'essaye vraiment de détruire les chars comme ça, parce que j'aurai besoin d'argent assez rapidement. Hop, je vais ici parce que c'est là qu'il y a le junkie, hop, je ressort, tac. Alors j'espère par contre la capture du jeu passe bien à l'enregistrement, ce sera la petite surprise de la fin de la vidéo pour ma part, mais parce que le jeu, on va dire, il est codé un peu bizarrement et je n'ai pas pu enregistrer comme d'habitude. Je pense que ça passera, mais bon. J'ai un petit peu peur quand même. Donc vous voyez, là en parlant beaucoup moins, il me reste 160 secondes, là où tout à l'heure j'avais plus de temps en fait, tout simplement. Mais par contre, j'aime vraiment bien ce principe, parce que ça nous met vraiment sous pression, vous êtes en permanence obligés de vous dépêcher. Donc quoi les ennemis ? Donc il y a les petits ennemis de base, il y a les ennemis de base, il y a les ennemis en chars d'assaut comme on vient de voir, et les ennemis violets comme ça, qui vont tirer tout autour d'eux en fait, quand ils vous voient. Ceux-là, honnêtement, comme je vous disais tout à l'heure, je vous conseille de les éviter, parce qu'ils sont très longs à tuer, ils apportent au maximum une caisse d'or, donc c'est vraiment rien, ça ne vaut pas le coup. Et là, je vais mourir à cause des points de vie ce coup-ci, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, il va falloir que je me concentre un peu, parce que... Là, voilà, j'ai repris des points de vie. Par contre, là, il y a un problème, c'est que... C'est que... C'est que... J'ai juste assez pour augmenter mon arme. Je n'ai pas envie de... Ah, tant pis. Bon, je vais aller au nightclub. Donc, vous voyez, donc là, je vais aller au nightclub. Compte 1000, je vais acheter de la drogue, ça va me refiler des points de vie. Donc, vous voyez, là, je suis à 6 points de vie. Donc là, je passe à 126, par contre, ça m'a bouffé beaucoup de temps. Hop, je vais monter à l'étage au-dessus. On va commencer le level 2. Là, mon but, c'est de passer 8 à 5000 piastres pour acheter l'arme suivante. En fait, je n'aurais pas dû aller au nightclub, parce que je savais que là, j'avais des junkies à sauver et qu'ils m'ont refilaient des points de vie. Mais bon, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, c'est pas grave. De toute façon, c'est notre à la fin de la vidéo. Donc, ce n'est pas un problème. Allez, toi, tu mères, s'il te plaît. Voilà. Allez, je vais juste vous montrer l'arme évoluée pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Hop, chap, gunsmith. Yes, voilà. Donc là, j'ai l'arme évoluée. À la limite, pour rigoler, je vais vendre mes organes. Comme ça, vous allez pouvoir voir un peu ce que ça donne. Là, du coup, je vais pouvoir racheter du temps, parce que j'ai beaucoup d'argent. Donc voilà. Hop là, bac. Allez, c'est parti. Donc là, voilà. Donc là, j'ai 200 points de vie. J'ai 200 pièces d'or. Et surtout, 160 secondes. Et vous voyez, par contre, là, je saigne en permanence. Donc du coup, vous voyez, mes points de vie en haut à droite à gauche qui vont baisser en permanence. Mais par contre, ça m'a permis d'acheter plein de trucs, en fait. Donc c'est, voilà, c'est un... Déjà, j'aime beaucoup la possibilité là, parce qu'elle est juste complètement débile. Et puis, je trouve que ça colle bien avec l'univers, où de toute façon, vu que j'étais greffé sur le bateau, je suis plus assez près, quoi. À partir de là, tout est possible, de toute façon. Donc voilà, bah écoutez, c'était, donc, NPP DRH, Milk of Ultraviolet. Honnêtement, c'est pas un mauvais jeu. Par contre, il faut réussir à supporter les graphismes, parce que, wow, ça pique vraiment les yeux, quoi. Après le jeu, par contre, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup ses mécanismes. Le seul reproche, c'est qu'il est, c'est qu'il est trop court. Et une fois que vous avez le jeu un peu en main, vous allez à la fin à chaque fois. Et du coup, vous pourrez juste améliorer votre temps si vous voulez faire du speedrun dessus, quoi. Et bon, après, c'est à vous de voir si oui ou non, vous aimez les speedruns, et si oui ou non, vous pouvez faire des speedruns sur ce genre de jeu. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao !